Alors, Dimitri Casali, vous êtes historien, enseignant, auteur de nombreux livres sur l'histoire de France, sur Napoléon en particulier. Vous venez de publier l'alter-manuel d'Histoire de France, ce que nos enfants n'apprennent plus au collège. On va voir dans quelques instants de quoi il s'agit. Emmanuel Leroy Ladurie, vous êtes l'un des plus célèbres historiens français, professeur honoraire au Collège de France, où vous avez succédé à Fernand Brodel. Vous êtes l'un des historiens phares de l'École des Annales et du mouvement dit de la Nouvelle Histoire. Votre dernier livre est paru il y a un an, 33 questions sur l'histoire du climat. Alors, ma première question, et je vous la pose d'abord à vous, Dimitri Casali, l'histoire telle qu'on l'apprend à l'école, aujourd'hui, n'est plus incarnée. On pourrait presque dire qu'elle est dépipolisée. Au moment même où tout le monde se passionne pour les people, dans l'économie, dans la politique, l'histoire qui avait inventé la pipolisation, on apprenait Jeanne d'Arc, Clovis, Louis XI, François Ier, Louis XIV, Napoléon. L'histoire, maintenant, est dépipolisée. On n'apprend plus Napoléon, on n'apprend plus Charles Martel, on n'apprend plus Duguay-Clin. Est-ce que c'est un progrès ou pas ? Vous avez tout à fait raison. C'est exactement ce que j'ai essayé de démontrer dans mon alter manuel d'histoire de France, chez Perrin, où j'ai remarqué qu'effectivement, Clovis, en passant par Charles Martel, mais Saint-Louis, François Ier, étaient supprimés de nos programmes d'histoire, tout d'abord. Ceci est dû, en fait, il faut savoir que dans la société française, aujourd'hui, en 2011, il y a une véritable volonté de criminalisation de l'histoire de France. C'est de l'histoire de France ou de ceux qu'on apprenait autrefois ? C'est de la criminalisation des personnages, en prenant l'exemple de Napoléon, par exemple. Aujourd'hui, il n'est pas politiquement correct, en France, en 2011, d'admirer Napoléon. Pour la bonne raison, ceci est dû, d'après moi, à plusieurs faisceaux de concordance. Mais premièrement, cela est dû aux lois mémorielles que nos hommes politiques ont fait voter. Il n'appartient pas, je tiens à le répéter une fois pour toutes, aux hommes politiques de faire l'histoire. Il faut laisser l'histoire aux historiens. Ça, c'est un fait. Et prenant encore Napoléon, selon ses lois mémorielles, en particulier la loi mémorielle de la loi dite Taubira de 2001, Napoléon pourrait être condamné pour crime contre l'humanité, ainsi que bientôt... Parce qu'il en rétablit l'esclavage dans les colonies. Voilà, et certains soutiennent cette hypothèse. Là, vous allez un peu loin... Enfin, on va l'aborder. Mais d'abord, on a bien vu que tout ça commence avec la réforme de 1977, c'est la réforme habille. Et on a l'impression, à partir de là, et je pose la question à Emmanuel Leroux à Ladurie, à partir de là, on a l'impression que c'est l'école des annales qui va triompher. L'école des annales, elle aime toujours, d'ailleurs, le temps long. Elle n'aime pas beaucoup les héros. Elle n'aime pas beaucoup les personnages comme ça, providentiels, ou par qui l'histoire arrive. D'abord, est-ce que je me trompe ? Et est-ce que c'est une victoire de l'école des annales qu'aujourd'hui, on n'apprenne plus Jeanne d'Arc en primaire, ni même au collège ? Bien, l'école des annales, m'a souvent dit Fernand Braudel, s'impose après le bac, à la rigueur en terminale. Mais en revanche, pour les enfants, les plus jeunes, il est bon qu'ils aient un cadre chronologique. Et ce cadre chronologique était donné, par exemple, par les rois, qui étaient des marqueurs. Prenez l'histoire de la Troisième République, c'est impossible. Le gouvernement change tous les six mois. Les présidents de la République n'ont aucune influence. Prenez déjà notre histoire, c'est commode. Il y a Gisca, il y a Chirac, etc. On a des repères à plus forte raison. On avait Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, et puis on y mettait ce qu'on voulait. Donc je pense qu'on a un peu... Autant l'histoire de l'école des annales, les structures, le social, l'économique, c'est bien, après le bac, peut-être en terminale, autant il était bon d'avoir des repères chronologiques, des monarques qui étaient des marqueurs, d'autant plus que la plupart des rois de France à partir de Charles V ne sont pas des imbéciles, sauf Charles X, qui est vraiment un imbécile, mais un très bref type. Je voudrais quand même rappeler que la première leçon de l'histoire, l'histoire c'est quoi ? C'est toujours replacer les événements de l'époque dans le contexte de cette période, pour enfin comprendre les mentalités et les représentations mentales de nos ancêtres. Et aujourd'hui, on ne fait plus de l'histoire, on fait malheureusement de la mémoire.